Mec, non, 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 mec, on fait un truc, on prend un champ, ok ? On trouve un petit trou, on essaie de trouver des espèces de balles, des trucs pour taper dedans, ok ? Le but, on tape, ok ? Le but, on tape dans la balle, et le but, en fait, c'est le premier qui met dans le trou, la balle, qui gagne. Bah, ça s'appelle du golf, mec. Wesh, salut, sartel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on s'est dit, ouais, ok, aujourd'hui, on va encore faire du golf. Donc, on se retrouve avec mes copains, ici, monsieur Alexis Brondex, dans sa tenue de golfeur professionnel. Et mes autres copains, ils sont là-bas. Je tiens juste à préciser que ce qu'on fait n'est pas super légal, vu qu'on rentre sur un golf qui est le golf des viands, qui est un des golfs du master tour de golf, je sais pas quoi, là. Et nous, on rentre comme ça, parce qu'il est au bord de la route, et qu'on a des clubs et tout, mais normalement, il faut payer. Mais, excusez-nous, golf des viands. Donc, on va commencer par ce trou, qui se trouve ici. On commence d'où, en fait ? Mais non, on commence de là-haut, on prend chacun une balle, et chacun un fer. Ah, mais si vous voulez, mais c'est juste, genre, je pense que le pote, on n'abîmera pas, alors que là, imagine qu'il fait un trou dans le gazon. Mais non, ça repousse. C'est bien vrai. En vrai, à moins, si on se fait chauffer, on prend un peu cher, donc, eh, bon. Je pense qu'il nous arrivera, il nous arrivera rien de grave. Je dirais qu'on fait une vidéo, c'est pour YouTube. Genre, il y a un gars qui vient, il fait la blague de la feuille. C'est quoi, la blague de la feuille ? Tu gagnes la blague de la feuille ? Non. Elle déchire. C'est si, en gros, qu'il va bien t'aimer. Donc, on va chacun prendre un club et une balle, et c'est le premier qui met dans le trou qui est là-bas. En gros, ça va trop loin. Ok, tu te souviens de où est ta balle ? Ok, pour l'instant, c'est Mathieu qui est le plus en place. Belle balle, Mathieu. Vas-y, va à ta balle. A toi, Lucas. Bah, c'est Lucas, il n'a qu'un seul bras. Ok. Du coup, c'est un peu long. Pour faire former, en gros, quand il joue. Oh, là, il n'est pas passé loin. Il fait demi-tour. Oh, belle balle. C'est un fuloli. Pour une personne handicapée, c'est pas mal. Toi, Mathieu, tu es sur le green. C'est ça, le green ? Oui. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas green, c'est un peu moins. Ça, c'est Lucas qui est ici. Ça, c'est le fairway. Et ça, c'est hors limite. Moi, je suis hors limite. Mais non, non, ce n'est pas hors limite. C'est le fairway, ça, je pense, en fait. C'est vrai que les seules règles du golf qu'on connaît, c'est celle de Wii Sport. On se retrouve dans un bunker pour Alexis. Oh, putain. On ne casse rien. Ne vous inquiétez pas. Ne nous agressez pas, on ne casse rien. On fait attention. Deuxième coup. Magnifique. Excellent. C'est mon sac à dos. Continue ainsi, monsieur. Encore. Allez. Excellent. Yeah. Là, je vais faire un petit eagle. C'est-à-dire que je vais la mettre en deux coups. Sachant que c'est un par trois. C'est un par trois, ça ? On rappelle, le trou est juste là-bas. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Ok, à Lucas. C'est super bien fait, dis-donc. Par contre, poussez-vous peut-être, non ? Ça ne fait pas trop mal de le faire. J'ai l'habitude. Il n'y a pas loin. Oh, petit pont. Putain, elle est loin. Elle est dans le bunker. Elle est où ? Elle est là. Ah oui, elle est là. Au centre du bunker, comme on peut voir ici. À toi, Alexis, pour ton troisième tir. Mais c'est tellement dur de sortir du sable. Mais oui, mais normalement, il faut des trucs hyper inclinés. Ça s'appelle des pitchs. Oh, oui ! Oh, bâton. Yes ! Yes, tu es sorti d'un bunker pour retomber dans un autre bunker. Là, il faut que tu sois... Eh, mec, franchement, tu peux la mettre. Non, c'est compliqué, quand même. Il ne faut juste pas que je me remette dans le bunker. Le mec, les meilleurs, ils la mettent, là. Oh, c'était un beau virage relevé, ça. Non ! Flûte, alors. Et après, on ratisse tout nickel. Je veux que ce soit nickel. C'est hyper punch-hui, ce que tu nous fais, Alexis. J'adore. Allez, c'est mon tour. Comme je suis drôlement fort, je vais me filmer en même temps que je veux jouer. Regardez, c'est la POV, comme dans les films pour adultes. Ok, on souffle, on reste concentré, on aligne bien le club au trou. Et on se rapproche petit à petit, pendant que les losers sont dans les bunkers. Petit à petit, le machin fait son nid, c'est quoi l'expression ? Baso fait son nid. Je vais vous montrer comment se sort comme un bunker. Vous l'entendez ? Ah, c'est le Fluffshore. On rappelle, encore une fois, Lucas Veulir qui ne dispose que d'un seul bras. Oh, bâtard ! Ça compte comme un coup, je suis désolé. Eh, on lui offre. Eh, on lui offre. Ok, on lui offre. C'est vrai qu'il est handicapé quand même. Il a le droit à un tir en plus, il a un bras. Je veux taper fort, je vous cache pas le truc. Ça risque d'être compliqué. Joueur français, déçu. C'est avec qui maintenant ? Alex. Ok, quatrième tour. Je pense que là, ça va abîmer ton sable de faire ça. Quand on va sortir là ? Oh ! Elle va loin. Tu peux prendre le fer de Lucas ? Non, mais t'as pas le droit. Est-ce que si, il a l'air de mieux marcher ? C'est interdit, mec. Ça se voit. Moi, j'ai un truc avec un film plastique. Je restais avec mon truc et avec mon film plastique. Oh, bat. Il a failli tuer le Karim Rahman. Ouais, mais au moins, je l'ai sorti du bunker. On va ratisser après, ne vous inquiétez pas. Eh, c'est pas loin. Peut-être qu'on va avoir le premier... Attends, non, non, c'est Alexis qui doit faire ça. Ah, ok. Il faut qu'il enlève quand tu tires. Oh, but ! On est pas loin, là. On peut être sur le premier point de la journée. Si tu la mets, je fais un gosse avant la fin de l'année. Les vrais paris. Mets là, s'il te plaît. J'ai l'impression que ça sera une grossesse avortée. Allez, petit bichou. Non, je prends le bourriner. Nous, on donne des noms à notre club. Moi, c'est Freddy. Moi, c'est Club 500. Là, je suis en dévée. Ça me rappelle le grand chlem de Denver. Le grand chlem, c'est pour le tennis. J'avais le grand tournoi, l'ATP. Tu sais, j'avais des points Fizz. J'avais une entorselle. Enfin, bref, je vous raconte. Vous emmerdez avec mes histoires, non ? T'as fait trois coups. Oh, bat ! C'est bon, c'est pas loin. Sixième coup pour Alexis Brondex. On va s'envole. Tu te retrouves une fois de plus dans le bunker, mon ami. Il faut un assureur d'impôt. C'est peut-être la balle de la victoire. Ça a fait le truc, là, où ça tourne. OK, et là, c'est à moi. Si je ne la mets pas. Là, si tu ne la mets pas, tu ne peux pas te... Aïe, je mets un coup dans le tibia. C'est quand même complexe si je ne la mets pas, là. Je suis si proche du but. Ouais ! Si on la met, on a cinq coups aussi. Ouais. Si toi, tu la mets. Non, parce que lui, Alexis et moi, on a perdu déjà. C'est vrai. Franchement, j'ai ça que d'habitude, j'ai tendance à faire le mec et tout, tu vois, pour me faire rigoler. Je ne pense pas que je la mets. Voilà, je le dis. Ah, dommage, dommage. C'est un dommage. Non, pas d'excuse. Je crois qu'on était au sixième, du coup, maintenant, on va passer au septième coup pour Alexis. Ah, oui, oui, si, tu as raison. You're right. Du coup, Mathieu, tu l'as mis en six coups. Six ? C'est pas grave, c'était un par six. Mais septième coup, malheureusement, Alexis Brondex est retourné dans le bunker. Ah, c'est à moi. Ah, ben non, j'ai gagné. Voilà, parfait. Je voulais me rapprocher. Non, je vous avoue que je voulais me rapprocher. À toi, Alex. Sans mentir, la main gauche, au-delà de la force à sortir, c'est vraiment la direction qui est dure. Huitième coup pour Alexis Brondex. Bien joué, Fred. Ça ne vise pas le trou, là. Tiens, moi, je me mets dans ta trajectoire. Non, il faut l'enlever. Non, non, on n'enlève pas. Lucas, un coupé. C'est parti, je veux dire. Je ne vais pas la mettre. Ah ! Avec une main en moins, je finis quand même deuxième. Si il n'y avait pas le sport dans ma vie, je ne ferais pas grand-chose. Ok, Alexis, pour son huitième coup, je crois qu'on en est. C'est quand même un peu loin. Que penses-tu de ton coup, Alex ? C'est de la merde. Hé ! Quelqu'un filmer ma victoire ? Enfin, ma troisième position. Ce n'est pas hyper top comme victoire. Oui, c'est quand même l'avant-dernier des nuls. Tiens, tu peux filmer mon avant-dernier des nuls ? Oui, mais tiens. Force de serre position, Léo Sartel. Je crois que je ne filmais pas. Si, je filmais. Chacune Atrouge ? Ah oui, oui. Non, c'est bon. C'est bon, on l'a eu, heureusement. On parait combien que là, dans sa vidéo, il va présenter le truc, genre... Nous, il va nous mettre des tout petites victoires, alors qu'on était devant. Et lui, il va mettre des flammes. Et lui, il est genre, oh my god, j'ai trop gagné. Il va tuner sa défaite. Oui, pimper ta défaite. Si je perce avec style. Oui, quatrième position. Là, on a fini la partie, mais quand même, on range tout. Parce qu'on est pas mal élevé. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de golf. Nous, on va se quitter sur ça. J'espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être une suite. Si ça vous a vraiment plu. Parce qu'il y a encore 17 trous. On n'en a fait que 1 sur 18. Le golf des viands, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous inviter. On serait chaud de faire un vrai golf. Donc, si vous voulez faire un opé sponso, golf des viands. Si vous connaissez des gens qui ont des mini-golfs ou des golfs, et bien, on est intéressé aussi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez les pouces bleus. Dites-nous quelle a été votre part 4 préférée. Si vous préférez les fers ou les greens. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Et jusque-là, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada